Quand on fait le bilan de 30 ans de politique de l'emploi, on s'aperçoit qu'effectivement on a eu plein de stratégies différentes. D'abord on a utilisé les pré-retraites, après on a fait des emplois aidés, après on a fait des baisses de charges, après on a fait de la réduction du temps de travail. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que c'est parce qu'on a empilé les différents dispositifs, sans même se demander d'ailleurs s'ils marchaient avant de les supprimer, etc. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez loin ou est-ce que ce ne sont pas les bonnes politiques ? On n'a pas tout essayé. On a essayé deux choses en réalité. On a essayé le partage du travail, alors c'était les 35 heures, mais aussi les pré-retraites, comme vous l'avez évoqué à l'instant. Et on a essayé les contrats aidés, c'est-à-dire qu'on met de l'argent public pour aider les jeunes à entrer, très souvent d'ailleurs dans un emploi administratif non productif et sans avenir. Eh bien, ça ne marche pas. Non, il faut changer complètement de logiciel en matière de politique d'emploi. Toutes nos politiques précédentes ont reposé sur ces deux principes. Il faut inverser complètement les choses. Premièrement, il faut augmenter la quantité de travail fourni par la nation France. Nous travaillons moins globalement que les autres, et pas simplement à cause des 35 heures, mais aussi à cause des RTT, des congés annuels du faible taux d'activité de certaines catégories, etc. Globalement, par rapport à nos principaux concurrents, nous travaillons 200 heures de moins par an. Il faut travailler globalement davantage. Pourquoi ? Parce que c'est en travaillant qu'on produit de la richesse, et c'est en produisant de la richesse qu'on fait du pouvoir d'achat, et qu'on enclenche un processus vertueux. Ça, c'est le premier point. Et en rupture, donc précisément avec le partage du travail. Et deuxième point sur lequel il faut vraiment changer de logiciel, il faut se remettre en tête que ce sont les entreprises qui créeront des emplois, et pas l'administration. Il faut redonner de la souplesse, et on va y venir. Sur les 35 heures, ce que je propose fondamentalement, c'est de laisser la liberté de négociation dans l'entreprise. Alors ça peut être 35, ça peut être 36, ça peut être 37. Dans deux ans, si les entreprises, dans l'intervalle, ne se sont pas mises d'accord sur un système différent, on reviendra aux 32 heures, payées 32 heures. Et ça, il faut l'inscrire clairement dans la loi, parce que si on ne le fait pas, il n'y aura aucune incitation à sortir du statu quo. Alors ça peut présenter un avantage, ça peut présenter un inconvénient. Si on travaille plus, on va gagner plus, en travaillant plus. Gagner plus en travaillant moins, c'est un peu compliqué dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, si on travaille 39 heures, payer 39 heures, c'est pratiquement l'équivalent d'un treizième mois. Donc voyez l'intérêt que peuvent y avoir les salariés. Il peut y avoir un effet pervers. Si aujourd'hui un salarié travaille 36 heures ou 37 heures, il a droit à une heure ou à deux heures d'heure supplémentaire. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on corrige cet effet par une déduction sur les cotisations sociales ou sur l'impôt sur le revenu qui neutralise cet effet négatif. Je l'ai fait chiffrer par mes experts à 2 milliards d'euros au total. Si toutes les entreprises adoptaient ce système, il faudra évidemment l'inclure dans notre cadrage budgétaire général.